Le nombre de cas récensés de COVID-19 en Afrique du Sud a augmenté de plus de 50% en 24 heures, selon des chiffres officiels d'ici mai dernier. Une nouvelle vague portée notamment par deux nouveaux souverains d'Omicron. L'Institut national pour les maladies contagieuses a récensé 9.557 nouveaux cas de COVID-19 dans le pays, soit 50% de plus par rapport aux 6.170 nouveaux cas comptabilisés le 4 mai. Le pays de près de 60 millions d'habitants, ou moins de 45% de la population adulte et entièrement vaccinée, a officiellement enregistré plus de 3.8 millions de cas et quelques 100.350 décès. Début mars, il avait connu une période de 48 heures sans aucun décès lié à la COVID-19, une première depuis 2020. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé début avril la levée de toutes les restrictions légales liées à la pandémie. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, deux nouveaux souverains d'Omicron, dont la virulente reste encore à déterminer, sont à l'origine de la nouvelle vague de pandémie de COVID-19 dans le pays. Le gouvernement sud-africain a de son côté confirmé jeudi dernier l'obligation du port du masque pour les enfants à l'école, suravisant peu après avoir annoncé sa levée, alors que les nouveaux cas de COVID-19 se multiplient de jour en jour. Merci. 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 Merci.